Oh ! Il y a Lucie qui est arrivée. Ah, il y a Lucie ! Il y a Lucie ! Non, 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 bougez pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bonsoir. Bonsoir. Et vous savez où est Cassandra ? Elle est là, à gauche. On va parler à Cassandra ? Non mais c'est chaud. Bonjour. Allez, machin, allez, viens me voir. Vite. Je vois Lucie, et clairement c'est la seule personne rationnelle ici qui va pouvoir m'apaiser, me parler sincèrement et me comprendre, m'écouter aussi. Et qui connaît mon passé, qui connaît aussi mes limites et ce que je suis aujourd'hui. Du coup, ben, je pense qu'elle tombe vraiment à pic pour le coup. C'est parce que j'ai pas su faire la part des choses certainement. Et... Je perds la personne que j'aime vraiment. Je sais. Sincèrement. Je sais. J'ai aucun doute sur tes sentiments sans regard. Aucun, je le sais. Tu ressens quoi ? De la haine. Vraiment beaucoup de haine. Oui. De passer à côté de quelque chose qui m'apportait vraiment beaucoup de bien. Oui. Parce que j'ai l'impression que... Je lui faisais payer mon passé. Alors, c'est pas ce que je voulais. Je te connais, ça n'est pas volontaire. Tu es une belle et bonne personne. C'est simplement... C'est pas toi qui faisais payer ton passé. Les démons, dans ces moments-là, se réveillent. Et c'est terrible. Oui. C'est terrible. Et j'ai l'impression que ce que tu as vécu avec celui qu'on ne nomme pas, finalement, ça marchait. Parce que lui, il répondait à ton drame. Et que tu répondais au sien. Et c'est une histoire qui me parle particulièrement parce que j'ai souffert de dépendance affective, moi, pendant très longtemps. J'ai pas été spécialement dans des relations toxiques, en revanche. Mais j'étais dans une relation où j'étais dans la fusion et où je testais en permanence les limites pour vérifier quand est-ce que l'autre allait lâcher. Et je me rappelle que j'étais avec un garçon. Et j'étais mieux passée le week-end chez lui. Et j'avais déclenché une dispute, un drame, comme j'en avais besoin. J'avais toujours besoin de déclencher des drames et des disputes. Et il m'avait dit, on arrête, ça va pas. Enfin, ça peut pas tenir. Il y a toujours un problème. Et vraiment, dans ma tête, à ce moment-là, cet homme, il était pas juste en train de me quitter. Il était en train de me dire, tu ne mérites pas d'être aimé. Tu n'es pas valable. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me rappelle qu'il m'avait foutu dehors. à la porte. Mais il avait raison, parce que j'étais en... J'étais vraiment en crise. Et qu'il avait appelé mon beau-père. D'un seul coup, je le vois arriver. Et je ressens, à ce moment-là, une honte. Une honte qu'il me voit dans cet état-là. Il ne m'a pas jugée, la seule chose qu'il a faite. Il m'a prise dans ses bras comme ça. Il m'a serrée très très fort en se mettant derrière. Il m'a dit, Lucie, je te ramène. On n'a pas besoin d'en parler, je te ramène. Je suis rentrée, je n'osais même pas regarder ma mère en face. Je ne me jugeais pas non plus, mais je ne les ai même pas regardées en face. Et je pense que ce jour-là, ça a été le déclic. Et à ce coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, toi-même, tu sais que ça ne peut pas marcher avec ce gars parce que tu ne vas pas bien. Et te concernant, tu es allé au bout du truc. Je sais que tu as essayé. Je pense simplement que là, il est temps pour toi vraiment de t'engager dans un travail psychologique, psychothérapeutique, avec ce que tu veux et soigner ce problème d'abondance, soigner ce problème de rejet. Je pense que tant que tu n'en passeras pas par là, comme je l'ai fait, et je ne vais pas te cacher que c'est douloureux. Je ne crois pas que ça passe complètement. Par contre, je crois vraiment qu'on arrive et qu'on apprend à vivre avec. Et de plus en plus, l'émotionnel recule et la raison prend le pas. Et je pense que c'est le moment pour toi, la vacasse. Je pense que c'est le moment pour toi d'en arriver à dire stop à tout ça. Si tu restes dans les conditions actuelles, tu sais très bien ce qui va se passer. Et je refuse que tu vives ça, Cass. Je refuse que tu vives ça. Je sais à quel point c'est terrible ce que tu vis là. Je sais à quel point c'est horrible. Mais ce n'est pas encore cette fois-ci la bonne. Tu vas te faire du mal là, bichette. Je ne peux pas te laisser dans la vie là avec lui là, je ne peux pas. J'ai envie d'être, comme mon beau-père l'a été à l'époque, la personne qui vient te tirer de ce drame et qui ne te laisse pas continuer à te noyer dans cette espèce de détresse de cet homme qui t'a dit non. Et c'est sa décision, mais qui... Je sais que c'est dur, ma case. Je sais que c'est dur. Laisse-moi faire pour toi ce qu'on a fait pour moi à l'époque. Parfois, il faut juste accepter de lâcher. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas la personne. Ça ne peut pas s'arranger comme ça. En continuant à le voir, en restant ici. Si tu continues comme ça, ça va aller de plus en plus mal. Je t'assure que ça va aller de plus en plus mal. La discussion à l'UCE me fait beaucoup réfléchir. Elle se reconnaît beaucoup dans mon histoire. Et ces mots, ils résonnent en moi comme si c'était... Je ne sais pas, Dieu qui me les disait. Elle m'apaise vraiment. Il faut que tu partes. Mais j'adorerais que ce soit toi qui prenne la décision. J'adorerais que ce soit toi qui le dise. Moi, ce dont j'ai envie, c'est que toi, tu dises, OK, je me choisis moi. Choisis-toi pour une fois, casse. Qu'est-ce que tu veux faire, ma belle ? Tout ce que tu me dis, c'est OK. Il faut que ça vienne de toi, ma casse. Sous-titrage Société Radio-Canada